Nya Nya, tout ça, cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Au Cameroun, quatre séparatistes présumés condamnés à mort pour le meurtre en octobre 2020 de sept écoliers en zone anglophone. Le verdict est tombé ce 10 septembre, une décision contestée qui relente le débat sur la peine de mort. L'Egypte veut développer son potentiel énergétique. La part d'énergie renouvelable devrait atteindre 13,7 gigawatts en 2030, et ce grâce au développement de l'énergie solaire et éolienne. Et puis la filière cacaoïère affiche un record au Ghana, filière clé du secteur agricole du pays. La récolte de la fève a atteint 1,4 millions de tonnes en 2020-2021. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, l'armée congolaise a neutralisé quatre rebelles des forces démocratiques alliées, ADF. L'assaut a eu lieu au nord-est du pays, dans la province de Litori. Les affrontements entre l'armée et ce groupe rebelle ougandais a fait trois morts parmi les soldats et deux parmi les civils. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, les rebelles préparaient une attaque contre un cortège de véhicules commerciaux, des cortèges escortés depuis plusieurs semaines par les militaires des forces congolaises et les casques bleus de la Monusco. Au Cameroun, quatre militants séparatistes présumés ont été condamnés à mort pour le meurtre de sept écoliers, attaque perpétrée par une dizaine d'hommes armés le 24 octobre 2020, dans une école de la ville de Koumba, dans la région anglophone du sud-ouest. Une région confrontée à un conflit meurtrier entre l'armée et les séparatistes. Le 24 octobre 2020, une dizaine d'hommes armés à moto avaient pris d'assaut l'école bilingue Mauder Francisca de Koumba, dans la région du sud-ouest du Cameroun, et ouvert le feu sur des élèves. Sept enfants, âgés de 9 à 12 ans, sont froidement abattus. Une douzaine d'autres, blessés par balles ou à coups de machette. Huit mois plus tard, le tribunal militaire de Boya, dans la région anglophone du sud-ouest, a délibéré après procès. Quatre assaillants ont été condamnés ce 7 septembre à la peine de mort. Un procès irrégulier selon l'avocat de la défense. Seulement une personne sur les quatre condamnés à mort a dit être un ancien combattant indépendantiste. Les autres ont été arrêtés par la police, les yeux bandés, puis amenés au poste et forcés à faire des déclarations. Dans ce procès ouvert, 12 personnes au total avaient été accusées de terrorisme, « hostilité à la patrie », « sécession », « insurrection », « meurtre » et « possession illégale d'armes ». Des faits très graves selon la loi camerounaise. Alors que le débat sur la peine de mort dans le pays est ravivé, la défense a une dizaine de jours pour faire appel. Il faut faire la différence entre la loi telle qu'elle est et le plaidoyer pour l'abolition qui est portée depuis un certain temps par les organisations de défense des droits humains, ces organisations qui pensent que la protection du droit à la vie est un droit coutumier, est un droit clé. Et donc, tous les États devraient aller vers l'abolition de la peine de mort. Mais il faut toujours noter que le Cameroun n'a jamais aboli la peine de mort. Depuis 1997, aucun des quelques cents condamnés à mort au Cameroun n'a été exécuté. Depuis ce verdict, se multiplient des craintes de voir les quatre sécessionnistes présumés fusillés en place publique, comme l'a décidé le tribunal militaire dans le cadre de cette affaire. Et dans l'actualité également au Mali, deux chauffeurs marocains sont morts samedi lors d'une attaque armée au sud du pays. L'agression a eu lieu dans la commune de Didieni. Les chauffeurs marocains à bord de camions de marchandises se dirigeaient vers la capitale Bamako. Un blessé est également à déplorer et un quatrième chauffeur a quant à lui survécu. Une attaque commise par des hommes armés cagoulés munis de gilets pare-balles. Rappelons que le Mali est confronté à une crise sécuritaire dans le nord, le centre et le sud du pays, alimenté de revendications séparatistes et attaques terroristes. Dans le cadre de la stratégie intégrée pour l'énergie durable, l'Egypte ambitionne d'atteindre en 2035 une part d'énergie renouvelable de 42%. Pour cela, le pays compte développer des projets solaires et éoliens supplémentaires, initiatives qui visent à améliorer l'offre énergétique. Ilfraie Diamou. L'Egypte veut améliorer l'offre énergétique pour sa population. Selon un rapport de Global Data, la capacité d'énergie renouvelable du pays, portée par des projets gouvernementaux, passera de 3,51 gigawatts en 2020 à 13,7 gigawatts en 2030, avec un taux de croissance annuel de 14,6%. L'Egypte est un vaste pays amplement ensoleillé qui dispose en plus d'espaces terrestres et maritimes couverts par un immense potentiel éolien exploitable à toutes fins énergétiques utiles. Dans une perspective de développement durable, en effet, il n'est plus à démontrer que l'innovation énergétique du futur fera de plus en plus la part belle aux énergies renouvelables. Les enjeux sont d'abord économiques, car il s'agit d'énergie primaire naturellement disponible en abondance, facilement accessible, exploitable à des coûts rentables et exportable vers des pays tiers, une fois transformés sous forme électrique. Le rapport de Global Data prédit une croissance du marché égyptien de l'électricité d'ici 2030. En effet, le régulateur indique que la capacité solaire photovoltaïque cumulée du pays devrait passer de 2,02 gigawatts en 2020 à 7,71 gigawatts en 2030, tandis que la capacité éolienne terrestre devrait passer de 1,39 gigawatts à 5,64 gigawatts sur la même période. L'Égypte entend bien, par ce plan stratégique de diversification de son offre énergétique, apporter pour sa part une réponse pratique pour solutionner l'un des paradoxes énergétiques qui affectent le continent, à savoir que les ressources énergétiques naturelles et renouvelables dont est immensement doté l'Afrique sont insuffisamment exploitées. Les objectifs de croissance énergétique de l'Égypte sont donc tout à fait réalistes à encourager, et ce, dans la mesure où les compétences humaines pour accompagner et réaliser ce type de projet d'envergure sont bien présentes. Vaste marché énergétique, l'Égypte, déclarée autosuffisante en la matière selon les autorités, dispose d'un important potentiel en ressources vertes, notamment dans la région du Golfe de Suez. La vitesse de vent stable est évaluée à environ 8 à 10 mètres par seconde. Le taux d'ensoleillement moyen est situé entre 2 800 à 3 200 heures par an, pour une irradiation solaire annuelle de 1970 à 3 200 kWh par mètre carré. Au Ghana, la récolte de cacao a atteint 1,4 millions de tonnes lors de la saison 2020-2021, un record pour la filière moteur du secteur agricole ghanéen, qui reflète également les efforts accomplis par le gouvernement pour augmenter le rendement de la fève. Milfrey Diamon. Au Ghana, l'exercice 2020-2021 est désormais inscrit dans l'histoire de la filière cacao. Durant la dite période, la récolte de cacao a atteint un niveau record d'1,4 millions de tonnes, soit une hausse de 300 000 tonnes par rapport aux prévisions de juin 2021, et une hausse de 630 000 tonnes, comparée aux 770 000 tonnes récoltées au cours de l'exercice 2019-2020. Il s'agit du plus important stock enregistré depuis 2010. C'est un résultat assez exceptionnel. D'abord, d'entendre, je vais vous dire que le cacao est la principale source de revenus pour plus de 800 000 petits exploitants au Ghana. Elle a également une source majeure de dévises étrangères, puisqu'il représente 30% du volume total d'exportation du pays. Deuxième producteur de cacao dans le monde, le Ghana a sur environ 20% de l'euvre globale. Depuis quelques années, l'exécutif a multiplié les actions pour accroître le développement de la filière, et ses efforts ont commencé à porter les freilles. Donc, il faut dire d'abord qu'en entrée de jeu, ces actions ont commencé à se matérialiser à l'extérieur, d'abord par la mise en place d'une popette du cacao avec son voisin ivoirien. Cette coalition a permis d'obtenir la mise en place d'une prime appelée différenciée de revenus décent, de 400 dollars la tonne, comme prime pour les producteurs. Ce premier élément a été un facteur d'encouragement et d'engouement pour les producteurs. Selon les experts, ce résultat est l'aboutissement des actions gouvernementales visant à améliorer la productivité des agriculteurs à travers la lutte contre la maladie du solenshoot et la réhabilitation des plantations vieillissantes. Le régulateur Lecocobot négocie actuellement avec des institutions financières pour décrocher d'ici octobre 2021 un prêt d'1,5 milliard de dollars, un financement qui lui permettra de mieux préparer la saison, souvent en octobre. Le Ghana a également entrepris d'autres actions d'envergure, notamment dans la recherche, le conseil agricole, afin d'augmenter considérablement le rendement des fèves. Également, la lutte contre la maladie du solenshoot et la réhabilitation des vergers a fortement impacté l'accroissement de la production. Le Ghana a également entrepris des actions dans le sens de l'amélioration de la transformation du cacao à travers des actions de sensibilisation et d'accroissement de l'investissement public et privé. Aujourd'hui, le Ghana dispose déjà de plus d'une douzaine d'entreprises locales de transformation du cacao pour une capacité de transformation de plus de 300 000 tonnes. Et il faut déjà dire que depuis 2018, le Ghana avait déjà signé un partenariat entre le Cocobot et le CNC qui prévoyait déjà un prêt de 1,5 milliard de dollars pour permettre d'accroître la capacité de transformation du Ghana. Deuxième producteur mondial de cacao, la culture de la fève constitue pour le Ghana le moteur du secteur agricole. La filière contribue à hauteur de 9% aux produits intérieurs bruits du pays. La République démocratique du Congo est confrontée à une flambée de méningites. La maladie a été déclarée dans la province de la Tchopo, au nord-est du pays. Une cellule de riposte a été mise en place à Kizangani, avec notamment l'envoi par l'OMS des fournitures médicales et le lancement d'une campagne de vaccination. Roberto Bogbe. Raideur de la nuque, sensibilité à la lumière, maux de tête, vomissements, fièvres, tels sont entre autres quelques symptômes de cette nouvelle épidémie de méningites qui s'accroît en l'air des Congos. Mardi 7 septembre, la maladie a été déclarée dans le nord-est du pays par le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique. 261 cas suspects et 129 décès ont été notifiés à cette même date. Il faut déjà savoir que la maladie est due à une bactérie qui est transmise d'une personne à l'autre par des gouttelettes de sécrétion respiratoire ou de gorge provenant du porteur ou bien du malade. Il y a les mesures de prévention contre la COVID qui sont en vigueur. Il faut que la population respecte aussi ces mesures. En respectant les mesures de prévention contre la COVID, on respecte aussi la plupart des mesures de prévention contre la méningite. Pour aider le gouvernement à contenir cette flambée, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matidi Somueti, a assuré du soutien de son institution à travers une action rapide de mobilisation de médicaments et d'experts. Un comité des ripostes a été mis en place à cet effet à Banalia et Kisangani, capitale provinciale de l'Atsopo. Le ministère congolais de la Santé et l'OMS envisagent, en outre, d'organiser une campagne de vaccination. Il existe un vaccin efficace contre la méningite ameningo-coque. Les actions sont en cours pour pouvoir commencer rapidement cette vaccination dans la zone en épidémie. Si la population est vaccinée, je crois que ce serait vraiment le meilleur moyen pour échapper à cette maladie. En RD Congo, des épidémies de méningite étaient déjà survenues dans plusieurs provinces. À en croire le bureau afrique de l'OMS, plus d'1,6 million de personnes âgées de 1 à 29 ans ont été vaccinées en 2016 dans la province de l'Atsopo, qui se situe dans la ceinture africaine de méningite, s'étirant sur tout le continent et traversant 126 pays. La troisième édition du FEMUA, le festival du groupe ivoirien Magic System, a pris fin ce dimanche. L'événement est considéré comme l'un des plus grands festivals de musique en Afrique. Malgré un report du fait de la pandémie de Covid-19, il a été rythmé cette année par de nombreux concerts d'artistes africains. La foi l'a emporté sur le doute pour l'organisation de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA en Côte d'Ivoire. La rencontre culturelle annuelle a, comme à l'accoutumée, offert du beau spectacle au public. La 13e édition du FEMUA a eu une ambiance particulière marquée par la pandémie de Covid-19. Cette pathologie qui a retardé d'un an le festival de la même manière qu'il a, durant de longs mois, paralysé le milieu culturel. J'ai douté, mais j'ai cru. Voilà, j'ai douté, j'ai cru, parce que cette 13e édition n'a pas été du tout facile avec cette crise pandémique qui a bouleversé tout le planning, tout le calendrier. Et on se disait, est-ce qu'on allait pouvoir tenir ? Parce que c'est une maladie aussi qui vacillait, qui se rétirait, qui révénait avec une autre version. Et jusqu'à maintenant, je peux dire maintenant, ouf. Le FEMUA est un festival d'intégration. L'éducation, l'éducation, l'immigration, la promotion du genre sont des valeurs communes partagées au cœur de cet événement culturel. Le défi d'avenir du FEMUA, faire de l'Afrique le point d'ancrage musical pour le monde. On peut dire aussi aux gens que venez voir ce qui se passe en Afrique. Et ça, le défi du FEMUA, c'est ça. C'est vrai que c'est un festival d'intégration, mais c'est un festival aussi de rapprochement. Donc on va essayer encore, peut-être que pour les années à venir, des artistes viendront de l'Asie, des États-Unis. Et l'Afrique sera le point d'intérêt de tout le monde, musicalement parlant. Le FEMUA se tient depuis 2008 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui l'un des plus grands rassemblements culturels d'Afrique de l'Ouest, avec près de 100 000 visiteurs chaque année. Le festival, qui s'engage de plus en plus, a offert deux écoles d'une valeur de plus de 80 000 euros à l'État ivoirien cette année. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La formation continue sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !